ivarin varien bonjour nous sommes aujourd'hui 6 août 2020 et comme je dis toujours et comme tout le monde sait nous sommes dans une période très délicate de l'histoire de notre pays nous sommes très nous sommes dans une période très en tout cas j'ai déjà dit délicate j'ai pas cherché un autre mot là il faut que nous battions le pavé il faut que nous faisons tout ce qu'il faut pour ne pas que notre pays s'embrase chacun fait sa part dans ce combat là il y en a qui qui sont concentrés sur les finances il y en a qui sont concentrés chacun doit faire sa part moi c'est ma part là que je fais comme ça et donc moi mon souci c'est que les ivorins se retrouvent autour de le pays comme j'ai dit chacun à sa part du travail chacun fait selon ce qu'il sent il ya des gens qu'on entend même par les voix même pas sur les réseaux sociaux mais ils travaillent ils font leur part utilisons les réseaux sociaux pour envoyer des messages d'apaisement des messages de paix des messages du rassemblement mais pour pouvoir envoyer des messages du rassemblement il faut pas perdre de vue la vérité ce n'est pas parce que on parle de réconciliation on parle de d'être ensemble qu'on doit mettre de côté la vérité la vérité là elle vient avec la justice la vérité elle vient avec la paix on ne peut pas dire de fermer les yeux sur ce qui s'est passé dans le passé et je dis toujours que c'est avec le passé qu'on construit l'avenir si tu n'es pas capable de tirer les leçons de ton passé tu vas commettre les mêmes erreurs c'est vrai que nous sommes des êtres humains donc les heureux on peut les faire tout le temps mais pour la côte d'ivoire l'histoire récente de la côte du passé je vais vous présenter une vidéo du passé une vidéo qui remonte à très loin peut-être dans les années 95 ou 94 par là je vais vous présenter la vidéo et puisque mes vidéos sont mises sur youtube je ne mettrais plus maintenant les je ne vais plus utiliser les chansons des des de nos artistes parce que au niveau des droits d'auteur ça c'est un peu fatiguant je vais maintenant mettre plutôt le lien de la chanson que j'aurais voulu utiliser je vais les mettre dans le titre comme ça vous allez pouvoir l'écouter et puis ça va ça va faire le travail que j'ai envie de faire je vais utiliser la chanson de n'douba kadjo j'ai faut pas que je dise n'importe quoi j'ai lu le nom tout à j'ai oublié encore j'étais sur la bonne voie une douba kadjo simon je vais utiliser sa chanson qui va être la base de la vidéo mais je vais mettre le lien dans le titre comme ça vous pourrez vous pourrez aller cliquer dessus pour pour écouter parce qu'avec youtube ça sacré des problèmes au niveau des droits d'auteur mais avant de commencer de je vais vous expliquer la chanson de ce monsieur ça raconte l'histoire d'une femme et de son mari le matin il voulait aller au travail et quand il a donné l'argent pour faire la cuisine à sa femme parce qu'on sait qu'avant là c'était les papas qui faisaient tout les papas s'occupaient de nous maman et tout donc c'était comme ça en voulant donner l'argent à sa femme pour faire le repas du jour il a fait un p c'est-à-dire la pété comme on dit la dame n'a rien dit elle a pris l'argent elle allait elle a fait le marché et le soir quand le monsieur est rentré à la maison ou à midi peu importe au moment où la femme se baissait pour déposer la nourriture sur la table où son mari devait manger ça dit la table avant la série le fauteuil on est assis à une table des tables des tables d'apéritifs là au moment où la dame s'abaissait pour déposer la nourriture sur la table elle a fait un p c'est-à-dire qu'elle a pété et le monsieur dit mais ça veut dire quoi ça tu viens me donner la nourriture puis tu lâches dessus comme ça c'est quoi et la femme lui dit mon mari la nourriture là c'est depuis le matin même que c'est gâté parce que le matin quand tu m'as donné l'argent tu as pété donc c'est depuis le matin même que la nourriture est gâtée tu as pété sur l'argent donc c'est normal que en voulant de la nourriture je pète dessus donc tony atiana depuis son mandala taux atiana depuis son mandala donc sa chanson c'est totiana atiana son mandala totiana atiana son mandala donc c'est tout c'est depuis le matin là bas que c'était déjà gâté c'est normal que le soir ou à midi là ça se gâte j'utilise cette image là pour raconter un peu l'histoire de notre pays cette affaire de rh dpd quoi quoi des gens du nord puis c'est à l'ont pas que ça a commencé c'est depuis là bas que ça a commencé non c'est pas maintenant là que c'est ce que ça c'est que c'est gâté tony atiana depuis son mandala son mandala ce matin donc sa chanson dit tony on savait tous et là c'est là c'est là c'est la de la nourriture la pâte là atiana depuis ce mandala je vais mettre le lien de de la chanson de monsieur et de monsieur une double acadio simon que vous allez pouvoir aller écouter sera vous rappeler des vieux souvenirs mais ça va être la base de donc la vidéo va être longue parce que je vais présenter deux vidéos non c'est parti je parle pas beaucoup aujourd'hui je vais vous présenter les deux vidéos et puis chacun va faire son sens va se faire son impression mais le message qu'on envoie c'est que les ivoiriens sache que ils ont un pays à préserver que les ivoiriens sache que ce n'est que la l'union qui va nous permettre de nous développer c'est pas quelqu'un qui va venir nous diviser qui va permettre qu'on sait on sait on on arrive là où on veut aller seul l'union va nous permettre d'arriver là où on doit aller et dans une famille chaque enfant a son caractère tous les enfants ne peuvent pas penser de la même façon nous avons fait les enfants manger quatre enfants chacun son caractère même si tu les donnes la même éducation chacun vient avec son tempérament donc il faut prendre tout cela pour faire une famille chacun vient avec son caractère il vient du nord il vient du sud il vient de l'est il vient de l'ouest il vient du centre l'autre est balabreux l'autre là il aime jouer l'autre là il est plus intelligent et puis ceci cela et puis on forme une famille avec ça on a fait des erreurs chacun a fait des erreurs il faut qu'on s'asseye aujourd'hui que chacun regarde ce qu'il a fait qu'il n'a pas fonctionné il n'y a pas une personne qui est à 100% innocente et puis une autre qui est à 100% coupable chacun apporte sa part des dents même dans un couple là quand ça va pas là on dit que oui la femme a raison mais la femme peut-être que si elle avait fait comme ça là ça n'allait pas arriver là bas il ya ça aussi qu'on perd de vue des fois et puis on crucifie un seul non c'est lui c'est lui c'est lui mais l'autre qui a l'air innocent il a peut-être manqué aussi des fois il ya des choses qu'il aurait pu faire pour éviter ceci il ya cela qui devait faire pour éviter cela donc arrêtons de crucifier une personne oui c'est lui qui est c'est lui qui est responsable de tony à tiana depuis ce mandat là si on ne met pas le doigt sur le début de nos problèmes on ne pourra pas les résoudre il faut les prendre à la source et puis aller essayer de régler là où ça fait ça fait quoi je vais vous présenter donc une vidéo que vous allez écouter vous allez lire plutôt parce qu'il ya la traduction vous allez lire et puis je vais vous présenter une deuxième vidéo après c'est parti je vous aime très fort je vais pas parler je vous présente la première vidéo et puis je vous présente la deuxième vidéo c'est que j'aime parler où c'est parti lisez le titre en haut de la vidéo avant de vous souhaiter la bienvenue je vais vous demander la permission de m'adresser de m'adresser C'est ce que j'ai dit. Amboni, pédé-se-yo, kaminam, hondakopopo niam, menekeneanam, nambon, adjoyami e, dewaya, C'est ce qu'il y a. ils n'ont pas le plan. Je n'ai pas la même chose. J'ai lu la conférence avec l'Abidiye. 92 ans. J'ai eu la journée des journalistes. Je suis la journée des journalistes vous laissez à bien lire j'espère ok ça veut dire que c'est en 92 on a coup d'apprentissage on a coup d'apprentissage on a coup d'apprentissage Car il est un pays de la ville de la ville de la ville, la ville de la ville de la ville de la ville. Mais il y a des gens qui ont été mis dans la ville de la ville de la ville. Ils ont été mis dans la ville de la ville. Après un an, ils sont venus à la ville de la ville. comment vendeur lé au point où vous pouvez tenir au point de vue n'a pas d'aider dja et manina va vous faisant l'ocon à et madame m'a dit 1 ou l'équipe de jambes à couron car si vous n'allez à cette époque là contre ces avions Alors est-ce que je dois continuer ça aujourd'hui ? Non ! Le parti peut essayer et deviner un parti colonialiste. Ce qu'on nous faisait, c'est ce qu'ils font aujourd'hui à nos propres frères. Alors nous ne pouvons pas accepter ça. Bon. J'ai pensé que la vidéo était de 92, elle n'est pas de 92 parce qu'il parle de la mort du feu boigny. Donc cette vidéo a été faite après la mort du feu boigny. Ou bien il rappelait quelque chose que Alassane aurait dit. Pour ceux qui ont pu lire, vous avez vu, c'est depuis longtemps que ce genre de parole là ont commencé à être distillés de façon mesquine et subtile dans la tête des gens. Oui, ils ne nous aiment pas. Ils là, c'est qui ? Ils ne nous aiment pas. Ils ont renvoyé nos cadres. Ils ont fait comme ça à Alassane Ouattara. Nos parents, ils ont toujours pris cette région avec les armes et les fusils. Vous voyez comment c'est subtil, comment on a envoyé un message aux gens. On leur disait que voilà ce qu'on doit faire pour avoir gain de cause. Mais pour pouvoir avoir gain de cause, il faut donner à une population l'impression qu'elle est détestée par les autres. Et la personne qui parle, c'est Feu Lamine Diabaté. C'est pas quelqu'un comme ça là. Lamine Diabaté, un ministre, quelqu'un qui a été ministre pendant longtemps, il va dans sa région d'origine et il tient ce genre de propos. Comment est-ce que les gens ne vont pas croire ? Eux, ils ne sont pas à Bidjan. Ils sont au village. Et quelqu'un vient leur dire que les autres là ne nous aiment pas. Il dit, il. Mais il là, c'est qui ? Ils nous prennent comme des animaux. Ils font comme ça. Ils font comme ça. Mais nos parents, ils ont pris cette région avec les armes et les fusils. Nous ne sommes pas des peureux. Donc, on envoie des messages subliminaux au cerveau des gens. Et eux, se sentant acculés, ils disent, bon, nous, on va réagir. Tony, à qui un an depuis ce mandat là ? Deuxième vidéo qui va être un peu longue, 18 minutes je pense. C'est avec l'histoire qu'on construit le futur. C'est vrai, je suis désolé que les vidéos soient longues. Il y a des gens qui me disent que les vidéos sont trop longues. Mais je n'ai pas le choix parce que des fois, il faut présenter des éléments. Et les éléments, quand je fais les directs comme ça, que j'inclus ces éléments là. Ces éléments là, ils restent, on peut les exploiter après. Donc vraiment, je suis désolé que les vidéos soient trop longues. Moi-même, je n'aime pas être trop longue. Mais des fois, il faut avoir les éléments dont on a besoin pour étayer un message. Pour envoyer un message, il y a tel ou tel élément qui est important dans l'ensemble du message. J'ai plusieurs vidéos comme ça que je vais présenter. Mais l'objectif, c'est que l'ivoirien comprenne qu'il a un pays. Que l'ivoirien comprenne qu'il soit d'Odiené, de Tangrela, de Bouna, de Tabou, de Congo, d'Aboisseau, d'Abangourou. Il est ivoirien. Et qu'il faut qu'il sache que cette terre là, c'est la terre de ses ancêtres. Et son rôle et son devoir, c'est de tout faire pour s'entendre avec tous ses frères. Et amener ce message là. Ne pas arrêter de l'envoyer, de l'envoyer, de l'envoyer. Ne pas se décourager. Essayer, ne pas dire non parce qu'ils ne veulent pas écouter. Ils sont comme ça, ils sont comme ça. Il ne faut pas se décourager. Parce que si au premier obstacle, tu arrêtes, c'est que ça ne donne rien. Il faut parler, parler, parler. Moi, j'ai fait les vidéos où j'emmène légèrement aux gens de se mettre ensemble. Mais il y en a qui viennent m'insulter dans ça. C'est pas grave, je les supprime. Donc, n'oubliez pas ce que je vous ai dit. Quand on vient, quand vous venez suivre mes directs, les gens qui m'ont fini faire les messages d'injure, ne leur répondez pas. Moi, après, je passe bygone. Après, je passe bygone. Voilà. Donc, je vais vous présenter la deuxième vidéo. Elle est de l'honorable Konathé Zié. Donc, vous allez écouter. Et ça va venir aider. N'hésitons pas à utiliser tout ce qu'on peut pour convaincre nos parents. Parce que si ça pète, on perd tous. Réussi à identifier le diviseur commun. C'est dans ça qu'on doit aller. Réussi à identifier la personne qui nous oppose. Pour pouvoir la neutraliser. Quand je dis neutraliser, c'est dans le terme que la personne n'arrive plus à nous diviser. Nous avons réussi à identifier. On sait c'est qui. Mais il faut toujours, toujours, toujours envoyer le message. Toujours, 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 toujours. Donc, ça va être un peu long. Mes doigts vont trembler. Parce que c'est avec mon cellulaire que j'ai fait ça. Donc, mes doigts vont trembler. Ne soyez pas, ne m'enveillez pas. Si vous passez à un moment donné, je vais être un peu fatigué au niveau des poignées. Passer la vidéo du 18 minutes. Écoutez bien. Si vous acceptez les dérives. C'est-à-dire que le combat qu'on a mené les 10 ans, où on a perdu beaucoup de nos amis. Où on a remué toute la République pendant 10 ans. On a fait peigner la République dans une instabilité. Parce qu'on recherchait ce qu'on appelle la démocratie dans ce pays. « Ne vous rendez pas complices, chers frères des forces nouvelles. Ne vous rendez pas complices. Allez réfléchir dans vos maisons. Regardez les arguments qu'on a avancés le 19 septembre quand on n'a pas voulu voir le président Bagot au pouvoir. Ce jour-là, beaucoup ont dit « Non, c'est même pas Bagot qui est notre problème. » Il y a un système dans le pays qu'il faut combattre. C'est la dictature. C'est la chasse à l'ombre. C'est le délit de fascisme. Aujourd'hui, ces délits-là refont surface. Les exclusions que vous n'avez pas voulues. Je me souviens d'un grand discours de mon frère Chéri Foussmane qui disait « Nous avons pris les armes. Je n'aime pas donner les preuves. Les vidéos existent. Parce que nous voulons que les élections soient démocratiquement organisées dans notre pays. Que celui qui gagne gouverne. Et nous nous mettrons à sa disposition. » Aujourd'hui, cette exclusion, voilà, cette exclusion est là. Elle est là. On exclut les gens. On viole la constitution. Au mieux, moi j'ai appris, j'étais pas là-bas. J'ai appris que vous avez même été reçu par le chef de l'État qui vous a dit clairement, vous avec tous vos grands galons là, que moi je vais violer la constitution. Et puis vous n'avez rien dit. « Hey ! » « Mais nous nous sommes dit qu'il y a un peu trop droit. Tu sais qu'il y a un peu moins ? » « Mais vous êtes comme Aïpia Alassane, vous avez regardé dans les cieux pour vous dire « Moi, je veux faire un troisième mental. » Et puis personne parmi vous n'a pu lui dire « Ah, mais tu n'en avais pas dit la dernière fois dans laquelle tu seras plus candidat. » Personne n'a pu nous poser cette petite question. Ok, y a pas de problème. Bien compris. Parce que vous êtes la grande muette. Mais vous n'êtes pas la grande innocente. Je sais qu'au fond de vous-même, quand vous êtes rentré individuellement chez vous, il y a quelque chose qui ne va pas marcher dans la tête. Vous allez certainement faire une révision pour dire « Ah non, 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 non. » Là, on aime bien ce vieux qui a gagné démocratiquement. Nos acquis, on n'a pas vu que vraiment tout ce qu'on a mené là soit jeté à la poubelle. Et j'espère que vous trouverez le moyen de dire au président de ne pas violer cette constitution et de ne pas… Vous surtout vous demandez d'aller mater ceux qui veulent protéger cette constitution et qui veulent que la démocratie soit appliquée. 19 septembre, vous l'avez fait avec les armes, on vous a soutenu. Mais nous, les politiques-là, la constitution-là, nous allons la défendre sans armes. Les mains nues. Mais ce ne sont pas vos armes qui vont venir nous tuer. Ça aussi, j'ai tenu à donner ce conseil à mes frères comme ils sont. J'ai fini cette première partie. J'ai fait une conférence de presse pour qu'on me pose des questions. Permettez que je mette un rapport à cette situation. Parce que quand on dit les forces de l'ordre, c'est aussi les civils. Quand on dit les civils, c'est nous la population. Alors, je voudrais présenter mes excuses à l'ensemble des Ivoiriens. Ce message vous concerne tous. Mais accepter que je l'adresse à mes parents du Nord que je n'arrive plus à reconnaître. Je n'arrive plus à reconnaître des propos qui sont tenus par des citoyens de haut niveau, des personnalités de haut niveau dans ce pays. des plans diaboliques dignes du pharaon qui se mettent en place pour diaboliser certains Ivoiriens. Surtout vos enfants. N'acceptez plus, chers parents, je voudrais vous parler. N'acceptez plus que personne vous manipule dans ce pays. Et on nous a fait croire que nous, on n'aime pas les doulas, on n'aime pas les nordistes, on n'aime pas les Ivoiriens d'origine étrangère, on ne les aime pas. On nous a emballés avec ça. Ils nous ont grossi le vent avec ça et on s'est mis en bloc le maximum. De sorte même que, même nos frères, ici du Nord ou de la CDAO, qui se retrouvaient du côté du FPI ou du PDCI ou d'autres partis politiques, on les traitait de maudits carrément. Je me souviens qu'on a dit que Ben Swaro est maudit. Parce qu'il n'a pas voulu suivre Ouattra. Parce que quand il a vu clair dans le jeu de Ouattra, et quand je suis plus dedans, il s'est retiré, on dit il est maudit. Parce qu'il y a un combat qui vise nous tous. Et puis lui, il s'est retiré. Je voudrais ici saluer mes amis et frères qui sont au FPI. Les Touré de Ferentela, les Conefousseni, les... J'ai arrêté même de parler avec beaucoup de amis à l'époque parce que je disais qu'ils étaient dans le feu de combat. Parce qu'ils étaient convaincus que ce combat-là n'était pas dirigé contre le Nord. Mais malheureusement, nous, on n'avait pas compris ça comme ça. On était trop sûr que ce n'était pas contre le Nord. Chers frères, vous qui étiez au FPI, San Nouveau de Blessegué, Je vous demande pardon. Katina, grand frère, je te demande pardon. Issa Malik, je te demande pardon. Parce qu'on vous a traité de maudit. On vous a traité de maudit. On a dit que vous étiez dans le faux combat. Mais aujourd'hui, ceux même pour qui on s'est battus, qui seront eux, hein, c'est un pouvoir du Nord. Parce que ceux qui disent en bas là, c'est ça, je vais vous dire. C'est un pouvoir du Nord. Ces hommes sont sortis dedans pour aller se mettre derrière les autres pour nous combattre. Ils vont, si on perd le pouvoir, on va en exil. Ils vont, ou bien, 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 ou bien. C'est ce message là. A l'époque, ce vieux message là. Tellement ils ont perdu tous les repères. Ils n'ont plus d'arguments pour convaincre les Ivoiriens. C'est ce débat de haine là qu'ils sont en train de ramener. Mais si... Pourquoi je dis que vous, vous avez raison d'être de l'autre côté ? Parce que vous avez eu vu trop vite. Vous avez eu trop tôt raison. Aujourd'hui là, nous là, nous sommes là du Nord. Guillaume Soro qui a mené ce combat. Guillaume Soro qui était à la tête de ce combat là. Guillaume Soro n'est-il pas pour chasser aujourd'hui ? Il n'est pas du Nord ? Est-ce qu'il est bêté ? Mes frères, les Kanigui et autres, les Tefou qui sont en prison, les Soultoussou qui sont en prison là. Est-ce que c'est des Guillaume ? Ce n'est pas des Guillaume ? Mes frères et amis qui sont en exil. Mon frère Issa Khafofana, qui est du Ourodougou, qui est aujourd'hui en exil. Ce n'est pas des Guillaume ? Ce n'est pas des Nordistes ? Comment on peut venir, vous mes parents, vous convaincre que c'est un combat pour le Nord ? Je vais prêter de moi à mon leader, qui dit comment le pouvoir supposé être du Nord peut combattre les enfants du Nord ? Et puis vous, nos parents, vous êtes assis. Hé ! Moi je ne comprends pas. Quelqu'un qui a tué mon père là, il ne peut pas me dire moi de venir faire le lit pour qu'elle lui donne la maman. Je ne peux pas l'accepter. On a fini de mener ce combat là. Le régime RHDP est installé. Et il s'est retourné contre vos propres enfants. On fout vos enfants injustement en prison. On fout vos enfants en exil. On chasse Guillaume Soro. On lui colle le délit. Moi je vous prends à témoin. Ceux qui viennent vous dire que Dieu s'en voulait faire un coup d'Etat. Chers parents, vous qui êtes majoritairement musulmans et chrétiens. Sortez la Bible et le Coran. Que ceux qui le disent là viennent jurer devant vous que Dieu s'en voulait faire un coup d'Etat. Même si ce n'est pas à la salle de la trappe. Demandez-lui de mettre la main sur le Coran. De jurer qu'effectivement Dieu s'en voulait lui faire un coup d'Etat. Est-ce que ça c'est possible ? Est-ce qu'ils peuvent le faire ? S'ils sont chrétiens, dites-leur de jurer avant de croire qu'effectivement c'est nous là, Guillaume s'en voulait faire un coup d'Etat contre Dieu. Sortez, ils n'ont qu'à sortir la Bible et le Coran. Ils vont jurer dessus pour vous rassurer. Nous on est prêts à jurer. Et je suis d'ailleurs. On voulait faire un coup d'Etat contre Hassan Ouattara pour faire quoi ? Moi je ne suis au courant d'aucun coup d'Etat. Et Guillaume Soro ne peut pas moi m'associer à un coup d'Etat. Parce que les 10 ans ça m'a éprouvé. Les 10 ans nous ont éprouvé. Je n'ai pas envie de refaire une autre guerre. Je crois à la lutte démocratique. Je crois aux valeurs de Guillaume Soro. Je crois à ses arguments pour convaincre les Ivoiriens. Donc je ne peux pas lui permettre de dire allons-y faire la guerre. Donc ils sont en train de vous mentir, ils vous manipulent. Mais ce qui me gêne, ce n'est pas eux qui sont inspirés du mensonge. Mais ce qui me gêne, c'est vous qui applaudissez. C'est vous qui applaudissez pour eux, chers parents. Avez-vous choisi de rejeter certains de vos enfants pour d'autres ? Avez-vous choisi de maltraiter certains de vos enfants pour d'autres ? Ils vont jusqu'à sortir le plus gros des mensonges. Que Dieu ne pardonnera jamais. Ceux qui sont en train de mentir sur Guillaume Soro. Qui sont en train de mentir sur les Ivoiriens. Que Dieu leur réserve le son le plus tragique possible. Parce qu'ils disent quoi ? Que Guillaume Soro veut aller s'allier avec Bédié qui n'aime pas les nordistes. Avec Bédié qui n'aime pas les doulas. Voilà les arguments qui sont en train d'avancer. J'ai même déjà un nenné qui m'a réveillé avant-hier nuit. En plein sommeil qui m'appelle. Qui dit ah, honorable, ça va ? J'ai dit oui, ça va. Il m'a dit mais... Ah, petit vrai. Ah, OK. Mais son affaire de... Vraiment, il va faire à l'Isaïe Bédié. Bédié qui a mis fond. Vraiment, faut pas, il va aller faire à l'Isaïe Bédié. Faut pas, il va faire à l'Isaïe Babou. Non, vraiment, il n'a qu'à être seul candidat. Il m'a dit, ah, toi, tu es mauvais, hein. Qu'est-ce que tu vois ici, là ? Un seul candidat peut gagner une lecture ici seul. Bien. Comme tu as la mémoire courte, je vais te rappeler quelque chose. Et je suis sûr d'où c'est sorti. Ça, c'est un produit made by RHDP. C'est une sorte de laboratoire de plaisanter du RDR, du RHDP. En quoi tu vois ici, on se souvient tous, quand Bédié était au pouvoir, la période où vous parlez que Bédié voulait à Ambe Fahala. Au moins, Bédié voulait à Ambe Fahala. C'est pas Alassane Ouattra lui-même à LRDR qu'on allait faire alliance avec Bédié. Bédié qui venait nous tuer. C'est même que Bédié, on n'avait pas fait alliance avec lui pour faire front républicain. En ce moment, Bédié n'était pas tueur. Ouattra s'est rendu compte que Bédié n'était pas tueur parce qu'il en avait besoin pour faire tomber Bédié. C'est ça, Bédié. Pourquoi quand Bédié a pris le pouvoir en 2000 ? Pourquoi en 2005, Ouattra est allé ? Malgré que c'est Bédié qui avait engagé le combat contre sa nationalité quand il était au pouvoir. Malgré que Ouattra savait que Bédié était celui qui n'aimait pas les Nordices. Mais en 2005, c'est pas le même Ouattra là. Avec son RHDP là, ils sont allés créer ça en 2005 à Paris. C'est pas ce même RHDP là qui est là aujourd'hui. C'est pas ce même Bédié là qui a soutenu Ouattra au deuxième tour des élections face à Babo. Comme vous dites que Bousmanouba a fait à la fin. Mais si c'était une affaire de Bousmanie, Bédié pouvait demander à cette époque-là de soutenir Babo ? Bédié pouvait demander à cette époque-là à son parti si c'était une affaire comme vous voulez qualifier là. Bédié pouvait demander de soutenir Babo. Mais pourquoi Bédié a demandé de soutenir Alassane ? Jusqu'à lui-même, il a accepté de prendre le nom de Bousmanie. C'est aujourd'hui, vous savez que c'est même Bousmane avant nous tuer. C'est aujourd'hui, vous savez que c'est même Bousmane avant nous tuer. Mais je dis grave là, dis-le à quelqu'un d'autre pas à moi. Moi qui suis né en pays Bédié, j'ai grandi en pays Bédié, j'ai une famille adoptive Bédié. C'est pas à moi que tu vas dire ça. C'est pas à moi que tu vas dire ça. Le Doulal, comme on le dit là, le Nord là, Doulal là. On est dans le village de tout le monde. Qui s'en prend à nous là-bas ? Qui nous chasse ? Faut qu'on arrête. Mais quand il y a des velléités de quelques individus qui veulent faire de leur poitrine, les autres se mettent en ça pour dire non, 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 arrête ce que tu fais. Ne faisons pas ça. C'est nous on est étangé sur les autres dans leur village. Et puis c'est nous on dit qu'ils sont contre nous. Vous pensez que cette politique là, ça doit encore nous mobiliser aujourd'hui, chers parents. Vous pensez que ça là, ça doit nous mobiliser aujourd'hui, moi comme ça là. Je suis petit, c'est le faux là. J'ai été élu député dans le village Bété. Et, vous voulez que je me tiens pour accepter qu'on dit oui, Boussmanou mena en farak. Alors que c'est Alassane-même qui est en train de nous farak devant vous-même. As-si-mé. 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 Ne tombez plus dans ça, chers parents. Soro Diom n'est plus votre enfant aujourd'hui. Soro Diom qui a mené le combat. Pour que vos gougous soient respectés dans ce pays-là. As-si-mé. Ce Soro Diom est aujourd'hui pourchassé par Alassane Watra et son RHDP. Vous allez applaudir par Alassane. Vous allez applaudir par Alassane pour ça. Oui, il faut tuer nos enfants. Hey. A cause de quoi ? Vous gagnez quoi dans la fin là ? Pourquoi on vous manipule comme ça ? Arrêtons. Quand j'ai entendu, c'est pas moi qui l'ai dit hein. La vidéo existe. Un élu du RHDP s'asseoir en pleine conférence devant tout le monde pour dire. On va garder le pouvoir 50 ans. On ne donnera pas un tas dit. Il y a un autre qui a dit. A-di-la-o-yo-amena-ta. A-ma-di-la-o-yo-amena-ta. Quand vous tenez des propos comme ça. Vous ne vous rendez pas compte que vous êtes en train d'organiser les autres. Même quand ils ne s'aiment pas entre eux à se mettre ensemble pour vous empêcher de gouverner. Ne se rende pas compte. Donc, grand frère, ce que tu me dis, c'est du faux. C'est du fla-fla. C'est du mensonge. Arrêtez de vous faire avoir. Pourquoi tu ne veux pas que Diom Soro fasse alliance avec Bedi ? Pourquoi tu ne veux pas que Diom Soro fasse alliance avec Bagbo ? Avant Diom Soro, Alassane a dit à faire alliance avec eux. Vous étiez où ? Quand Bedi a appelé à voter pour Alassane, A-ma-tra, vous avez applaudi. Vous avez dit, Bedi est bon. Aujourd'hui, Bedi n'est plus à vous. Il est devenu l'ennemi des droits. Arrêtez ça. Arrêtez ça. C'est pas bon. Pour des citoyens qui veulent le développement de leur pays. Arrêtez ça. Et puis, moi, mes parents, c'est du faux. Diom Soro là. Ce n'est pas c'est du faux. Vous n'avez pas été capables. Vous allez vous asseoir avec Alassane Wattra. Vous n'avez pas été capables de dire Alassane Wattra de s'entendre avec Diom Soro. Qu'est-ce que Diom Soro a fait ? Parce qu'il veut être candidat. Parce qu'il a dit non. Si tu chasses tout le monde dans le RHDP, tu seras coincé à la dernière minute. C'est pas bon. Il faut tout faire pour être une telle ou telle ou telle. Il faut ouvrir le débat. Pour ça, on l'a chassé. Et puis, vous êtes d'accord ? Vous êtes d'accord avec ça ? Vous êtes d'accord que pour ça, on s'en va ramasser. Celui-même qui s'est battu, qui a mis ça noir sur blanc pour dire. Alassane Wattra dans ce pays. Tout le monde sait. Même le certificat de nationalité là. Le vieux ne pourrait pas avoir. Le certificat de nationalité dans Alassane Wattra. C'est à cause de Alassane Wattra. Nous tous, on a dit que c'est le nord qui était combattu. Mais le certificat de nationalité simple là, il ne pourrait pas avoir. On a mené le combat pour qu'il ait son syndicat de nationalité. Mais en dehors de ça, qu'il ait tous ses papiers. Mais qu'il soit le candidat et même le président. Bon, on dit que c'est Jean Sourou qui a un problème. C'est un sacrilège. Quelqu'un vous poussiez avec une machette, un fusil gourdin. Vous êtes en train de courir. Vous êtes en train de courir. Et puis un autre sort là-bas, il dit oui, lui, vous aimez vous qui courez là. Il vous dit non, il faut marcher, il faut t'arrêter. Pourtant tu ne vois, il n'a rien entrepris pour freiner celui qui vient avec les gourdin, les fusils et les machettes. Tu ne les calmes pas, eux qui ont le danger en main. Moi qui sont en train de courir là, moi tu demandes d'aller doucement. Mais c'est quelle hypocrisie ça. C'est quelle hypocrisie ça. Celui qui poursuit a les armes là, et puis celui qui court pour échapper aux armes là, entre les deux là, qui ressemble au fou. C'est celui qui a les armes à main qu'il faut arrêter. Vous ne dites rien au RHDP qui nous poursuit. Vous ne dites rien au RHDP qui poursuit injustement, allez leur demander de churer si le courant est rapide. Si c'est vrai, c'est qu'ils sont en train de reprocher à Diom Soro. Bon, à supposément que c'est Diom Soro mais qu'il veut faire beaucoup d'État. Bon ok, c'est possible. Mais s'il le fait, tel que je le connais d'ailleurs, il ne le fera pas. Mais admettons même qu'il le fasse. Ses petits frères ont fait quoi ? Ces deux petits frères de sang, les prennent comme ça, les jettent en prison, parce que le grand frère n'est pas là. Et vous êtes assis, mes parents, c'est une faux. Eh ! Il m'est assis. Il m'est assis. Bon. Voilà, vous avez entendu la première vidéo de feu, le ministre Lamine Diabaté, qui a parlé à ses parents du Nord, comme je lui dis, c'était quelqu'un d'audienné. C'est le mari de Madame Dagri Diabaté. Donc voilà le plan que les gens avaient depuis longtemps. Donc ça c'est dans les années 90, qu'il a fait sa vidéo, où il a dit à ses parents, que les autres là, ils nous traitent comme des animaux, ils ne nous aiment pas. Mais nous nos parents, on sait que c'était des gens combatifs, qui ont pris cette région avec les fusils et les armes. Il est revenu à plusieurs reprises sur le mot fusil, sur le mot armes, sur le mot poudre. Il a envoyé un message subliminal aux parents, en leur disant que les autres ne les aimaient pas. Et le nom de Alassane est sorti des dents. Donc c'est lui, notre fils, qui est venu sauver notre honneur, qui est venu nous redonner notre dignité, parce que les autres ne nous aiment pas, parce que les autres sont contre lui. Non, s'ils sont contre lui, c'est qu'ils sont contre nous. Et c'est ce message qui a été véhiculé et ça continue d'être véhiculé. Ouvrons les yeux Ivoiriens. Je veux parler à mes parents, à mes parents qui viennent du Nord. Parce que dans un pays, il y a quatre points cardinaux. Dans une maison, il y a quatre points cardinaux. Parce que quand les musulmans, quand vous voulez prier là, vous cherchez l'Est. Dans votre chambre, quand vous priez là, vous cherchez vers le soleil, le vent. Ça veut dire que dans votre chambre même là, il y a quatre points cardinaux. Pourquoi dans un pays, il ne devrait pas y avoir quatre points cardinaux? Pourquoi est-ce que venir du Nord d'un pays, ça serait une insulte ou bien un problème? Pourquoi? Vous vous êtes laissé manipuler. Réveillez-vous et puis reconnaissez qu'on vous a trompé. On vous a opposé à vos frères. Dans un but bien précis. Mais c'est vous qui êtes les perdants. C'est vous qui êtes les perdants. L'honorable Zier a dit. Nous sommes dans tous les villages et c'est nous qui disons qu'on ne nous aime pas. Si moi j'ai dit ça, on va dire que je suis xenophobe. Il y a les Joulas beaucoup partout. Vous êtes partout. Et c'est vous qui trouvez qu'on ne vous aime pas. Moi même dans mon village à Yamosqué. Dans mon village d'Assyokola, c'est coupé en deux. Il y a une partie qui est chez nous et puis l'autre partie, ce sont nos frères. Donc c'est comme on ne vous aime pas là. Vous même vous voyez la vérité mais vous la refusez. Nous sommes tous perdants. Parce que notre pays n'a pas évolué. Il n'a pas avancé. Il a reculé. Et la vérité vous la refusez. Vous la voyez, vous la refusez. RHDP là, c'était plein comme ça. Aujourd'hui là c'est devenu RDR. Vous voyez ça mais vous continuez à dire qu'on ne vous aime pas. On a fait ci, on a fait ci. Quand vous étiez avec Bédié là, Ivoirité là il avait laissé tomber. Quand le président Bédié a appelé à voter, à voter Alassane Ouattara pour aller contre Bagola. Ivoirité là il ne faisait plus. Parce qu'aujourd'hui il n'est plus avec vous. Là maintenant vous avez remis l'ivoirité sur la table. C'est hypocrite et c'est mesquin. C'est hypocrite et c'est mesquin. C'est malhonnête. C'est malhonnête. Ce que vous faites est malhonnête. Quand Soro avec vous c'était le sauveur. Quand il était avec vous c'était le sauveur. Aujourd'hui qu'il a compris qu'il a donné d'eau, il est devenu le maudit. C'est mesquin et c'est malhonnête ce que vous faites. Mais ce que vous oubliez, c'est que nous sommes tous les perdants. Parce que la Côte d'Ivoire n'est pas devenue Manhattan. On vous a fait croire que c'est la cinquième puissance au monde. Vous avez cru mais on vous a raconté n'importe quoi. La Côte d'Ivoire n'est pas cinquième puissance au monde. Si la Côte d'Ivoire était cinquième puissance au monde, les gens n'allaient pas aller mourir dehors. Ils n'allaient pas aller se soigner dehors. Nous avons un pays à préserver. Nous avons une communauté à... Nous devons resserrer le tissu. Celui qui t'encourage à aller contre ton frère ne t'aime pas. Celui qui devait venir et puis dire mes frères mettons-nous ensemble, mettons-nous ensemble. C'est cette personne que vous deviez suivre. Mais vous ne devriez pas suivre celui qui vous a fait croire qu'il est votre Zorro. Qu'il est là pour vous, votre bonheur. Et puis vous oppose à vos frères. Il a venu parler de rattrapage ethnique. Vous avez applaudi, vous êtes content. Mais ça ne vous a pas rendu service. Parce que c'est vous qui vous êtes mis contre vos frères. Les vidéos là, il y en a plein. Je vais les passer toutes. Je vais faire direct chaque jour, chaque jour, chaque jour. Tapez, 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 tapez sur le clou jusqu'à ce qu'il s'enfonce. On va faire ça. Comme une seule goutte d'eau est capable de percer la roche la plus dure. On va parler, on va parler, on va parler jusqu'à ce qu'on n'ait plus de voix. On va parler. Essayer, même si chaque jour on réussit à convaincre une seule personne, c'est déjà gagné. Comme l'histoire de cet enfant qui était au bord d'un océan et qui les poissons, c'est-à-dire que la nuit quand il y a la marée haute, tous les petits poissons, les alvins là, ils sont dans l'eau. Et quand la marée devient basse, ils échouent sur la berge. Donc, c'est des milliers de petits poissons qui sont sur la berge. Et il y a un enfant, chaque matin, il s'élève, il essaie de jeter les poissons dans l'eau pour les sauver. Et il y a un adulte qui lui dit, « Mais, t'es en train de perdre ton temps ? C'est comme ça, c'est la nature, ils vont mourir. » Et l'enfant a dit, « Si je peux sauver un poisson, un seul, c'est déjà gagné. » Si chaque jour, ces vidéos que nous envoyons pour essayer d'attirer l'attention de nos frères, si chaque jour, il y a une personne qui est convaincue qu'effectivement, on l'a trompé, c'est déjà gagné. Parce qu'une personne qui a été convaincue est capable de convaincre une famille, une seule personne qui est convaincue qu'on l'a trompé, qu'on l'a opposé à ses frères pour un but dont elle ne bénéficie pas, pour un but dont elle n'a même pas les retombées. Cette personne, si elle est convaincue, elle est capable de convaincre toute sa famille. Donc, il ne faut pas se décourager. Je vois les commentaires ici, mais ce n'est pas grave, je vais les supprimer. Je vais utiliser « Baïgon » après, puis je vais faire dessus. Donc, ne leur répondez pas. On ne peut pas sauver tout un peuple. Ce n'est pas possible de sauver 100% de personnes. Mais si tu as réussi à sauver 40%, c'est déjà bon. Donc, c'est un combat dans lequel on s'est librement engagé pour notre pays et on va le mener, ce combat-là. Je vous souhaite une très bonne journée et la réflexion, elle se poursuit. Demain encore, je vais vous présenter d'autres vidéos. Parce qu'il faut mettre le doigt sur ce qui ne va pas pour pouvoir améliorer. Il ne faut pas fermer les yeux pour dire « Non, non, ça, on ne parle plus de ça. » Non, il faut parler. Prendre les vidéos incitatives à la haine. C'est eux qui trouvent que les jeunes ont la haine. Mais vous qui poursuivez les gens avec machettes pour les tuer, vous n'avez pas la haine. Vous qui venez insulter les gens sur leur direct, vous n'avez pas la haine. Mais celui qui appelle à l'union, c'est lui qui a la haine. C'est quelle définition vous avez du mot haine ? Moi, ça ne m'effraie même pas vos trucs-là. Ça me glisse sur le corps. Avant, là, ça m'énervait quand je voyais. Maintenant, là, je vois, ça me fait rire. Parce que toi qui écris, là, je considère que tu as deux cailloux dans ta tête comme poisson. Le poisson, là, il y a deux cailloux blancs dans sa tête. Donc, toi qui viens faire ce commentaire, avant, ça m'énervait. Mais quand je vois ça, je dis, voilà un poisson qui vient de faire un commentaire parce qu'il a deux cailloux dans la tête à la place de son cerveau. Et cette catégorie de personnes, là, quand elles viennent faire ce genre de commentaire, que vous répondez, c'est comme si vous comprenez le langage des poissons. Quand un poisson parle dans l'eau, là, est-ce que tu ne comprends pas ? Donc, les gens qui ont deux cailloux à la place du cerveau dans leur tête, là, on ne leur répond pas. Parce que nous, notre objectif, on est focus sur quelque chose, l'union des Ivoiriens dans leur pays. On sait aujourd'hui qui est la base de nos problèmes. On sait ça tous aujourd'hui. Donc, celui qui veut rester aveugle, mais c'est son problème. Celui qui veut rester aveugle et sourd, c'est son problème, ne le suivez pas là-bas. Bonne journée à vous, la vidéo a dû avoir 50 minutes maintenant, c'est trop long. Bisous, bisous, je vous aime très fort. Et puis, demain, on vient encore avec une autre vidéo. Mettons-nous en tête que nos parents ont été manipulés. Nos parents ont été manipulés. Ne dites pas que, mais eux aussi, ils ne pouvaient pas réfléchir. Ce n'est pas grave, c'est arrivé. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait pour changer la situation ? C'est à ça qu'on doit penser. Oui, c'est arrivé. Ils ont été manipulés. Ils ont fait comme ça. Oui, oui, oui. Mais qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour changer ? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour améliorer ? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour que ça n'arrive plus ? C'est ça. C'est à ça que nous devons penser. Et rester focus sur notre pays. Je vous aime très fort. Gros bisous à vous. Et puis, je vais mettre le lien de la chanson. Pour ceux qui auront envie d'aller écouter la chanson de M. Kajio Simon, vous pourrez l'écouter. Totiana vous dit que c'est depuis le matin que c'était déjà gâté. Je vous ai présenté la vidéo de Feuillamine Diabaté. Vous avez vu ce qu'il a dit. Il a montré, il a essayé de démontrer à ses parents, à Odiéné là-bas, que les autres ne les aiment pas. Les autres là, c'est qui ? Les autres là, c'est qui ? Et il a prononcé un nom à la salle. Donc, lui, il était en train de défendre. Il était en train de parler de qui venait les sauver, qui venait leur redonner leur dignité. Quelle dignité mon oeil ! On s'est servi de vous pour des intérêts personnels. C'est pas pour vous qu'il se bat. Il s'est battu pour ses propres intérêts et pour ceux qui l'ont envoyé. C'est pas pour vous qu'il s'est battu. Sinon, tout le monde allait vouloir vivre au nord aujourd'hui. Mais c'est toujours le contraire qui se passe. Posez-vous des questions. Bye bye.